L'avocat Il se situe à mi-chemin entre la défense individuelle et la défense de la société Jean-Jacques De Félix est un avocat militant, membre de la Ligue des droits de l'homme Qui a décidé de confier ses archives à la BDIC Et donc à la suite du traitement de ses archives, la BDIC a organisé une journée d'études Pour valoriser l'ensemble de ses collections Et ce nouveau numéro de matériel pour l'histoire consacré à Jean-Jacques De Félix Résulte de cette journée d'études qui a eu lieu en 2009 Si on est de philosophie ou de croyance totalement non-violente Il faut affirmer le droit de ne pas apprendre à tuer C'est très important Alors j'avais beaucoup d'objecteurs de conscience, d'insoumis, de déserteurs De réfractaires à défendre Et on comparaissait devant les juges militaires Je suis dans la totale contradiction J'ai beaucoup dans ma carrière politique, dans ma carrière de défenseur politique Défendu des violents De ceux que la société appelle « terroristes » J'ai défendu énormément de terroristes maintenant Toutes mes années de carrière professionnelle En défendant Mandela Ou en défendant Ben Bella Ou en défendant les Canaques Ou en défendant tous ceux qui ont voulu se libérer par la violence Je suis dans la contradiction Parce qu'effectivement je défends des personnes qui utilisent la violence C'est là où je suis chaque fois confronté à des analyses Qui sont des analyses non pas de caractère individuel Mais de caractère politique Il y a effectivement un paradoxe En tout cas en apparence Dans le choix des causes qu'a défendu Jean-Jacques de Félix Parce qu'il a de fait défendu des militants Qui ont recouru à la violence On peut penser évidemment En particulier au cas des Brigades Rouges Ou au cas des Allemands De la bande abadère En tout cas ils n'avaient pas de réticence A s'engager dans ces causes-là On peut dire aussi cela pour les militants algériens de l'indépendance Alors que par ailleurs C'est un homme qui s'est toujours réclamé du pacifisme et de la non-violence Ce qui explique son engagement aux côtés des objecteurs de conscience Et c'est un paradoxe assez étonnant En tout cas moi qui continue de m'étonner Parce que quand on l'interrogeait à ce sujet On n'obtenait pas réellement de réponse Alors je me suis demandé après coup Si finalement ce n'était pas une question un peu anachronique Et il fallait se garder là De faire une sorte d'opération De recherche de cohérence Qui en fait n'a pas tellement de sens Les individus ont droit d'avoir leurs contradictions Et leurs paradoxes Mais de fait on a aussi du mal à le classer Dans les grands mouvements de l'action politique Que l'on connaît On ne peut pas dire qu'il était anarchiste Il n'était pas trotskiste Il n'était pas non plus socialiste ni communiste Mais on le retrouve dans toute une série de mouvements Type LDH Type CIMAD Et dans tous ces mouvements là Où il y a un fond commun d'humanisme Donc je crois que profondément C'est l'humanisme qui le définit Dans les différentes causes qu'il a soutenues Il a eu des alliances Qui balayent un très large spectre Sur l'échelle des valeurs Il pouvait se retrouver engagé Avec des gens qui étaient émus Par un humanisme chrétien Et qu'on pourrait retrouver Je ne sais pas Peut-être dans un centre gauche un peu libéral Jusqu'à l'extrême gauche Mais il n'avait pas de difficulté A se mouvoir dans ce champ là Et à nouer des alliances suivant les cas Dans le numéro c'est assez intéressant Ce serait intéressant peut-être De relever les noms des gens Que l'on trouve les uns et les autres Et de dessiner un peu ce spectre là Ça aussi c'est quelque chose Qui nous montre que c'était une personnalité complexe Mais lui profondément je pense Se disait ému par l'humanisme J'étais persuadé Je le suis toujours Que l'utilisation de certains moyens Pour se libérer d'une domination Aubert l'avenir C'est à dire que j'ai très vite Compris et reconnu Que le peuple algérien S'étant libéré par la violence Une violence quasi militaire Extrêmement dure Pour hiérarchisée Avec une mort Qui était Il fallait donner la mort J'étais persuadé Que la démocratie algérienne Elle serait obérée Par les moyens Qui avaient été utilisés Dans cette lutte violente De libération Et j'ai vu Se réaliser ce que je craignais C'est à dire que la société Qui est née Après l'indépendance Qui a été celle de l'Algérie Indépendante Sous différents Présidents de la république Est restée Une société de partie unique Hiérarchisée Une société très militarisée Avec puissance donnée Aux militaires Donc j'ai évidemment Beaucoup plus de convictions Et de souhait De défendre des jeunes Qui refusent l'usage des armes Mais en même temps Lorsqu'il s'est agi De cette période de décolonisation J'ai parfaitement compris Que l'utilisation des armes Avaient été un moyen De vivre un moment De dignité Et de violence nécessaire Pour se libérer D'une oppression On n'imagine pas L'Afrique du Sud S'être libéré De l'apartheid Sans utilisation De la violence Entre les mains Des responsables De l'ANC Et moi j'ai soutenu Très directement Ces mouvements Très violents Qui ont été Des mouvements de libération Un peu partout dans le monde Mais en même temps Je regrettais chaque fois La conséquence De cette utilisation De la violence Et je reste convaincu Que la violence Est totalement antinomique Du droit C'est à dire Qu'à partir du moment Où on estime Qu'on doit tuer Quelqu'un Pour faire naître Une situation De vraie justice Ou de droit On se trompe Mais je ne peux pas rêver Et m'imaginer Que cette période De décolonisation Se serait faite Dans la non-violence Totale Et sur la violence Était en prison Il devenait en prison Il devenait lui-même Une personne souffrante Qu'il fallait aider Et donc Ce renversement De la position Légitimait Le fait de se porter Au secours Non pas tant En défense De ce qui avait été fait Que pour aider La personne Qui se trouvait Dans cette situation C'est pour cela Que par exemple Sur les allemands Il s'est comme Beaucoup d'autres Beaucoup concentré Sur la question Des conditions De détention C'est à dire C'était plus La manière dont l'état Traitait ses opposants Sur laquelle Ils se mobilisaient Que sur la justification Des actions Ils avaient commises en prison Et là Ce déplacement Je crois Est caractéristique Effectivement D'un humanisme Mais aussi D'un humanisme Anti-autoritaire Qui est aussi Une manière Peut-être de colorer Cette forme D'engagement particulière Qui était la sienne Dans mon milieu On était plutôt hostile A la revendication D'une indépendance De conscience Encore que On était très En souvenir Des résistants Des guerres De religion Les sévènes Les camisards Enfin je me souviens Et des galères Je me souviens Que ma mère Qui était très profondément De culture protestante Et de conviction protestante Et de conviction protestante M'avait comme enfant Et adolescent Bien inscrit Dans cette mémoire Au fond D'une fierté Qui nous obligeait A une certaine rigueur morale Parce que nous appartenions A une minorité Qui avait été autrefois Une minorité persécutée Pour chasser La question de ses origines Elle est sans doute importante Alors il est en 1928 Donc c'est un homme Qui a connu A seconde guerre mondiale Dans sa jeunesse Qui l'a évidemment marqué Et c'est un homme De culture protestante Voire même membre Je cite tout Bédana De la haute société protestante Puisque son père Lui-même avocat A été un homme politique Qui a eu Certaines fonctions De secrétaire d'état De sénateur De député Pendant la 4ème république Donc il évolue Dans un milieu Quand même relativement Bourgeois Lors de son éducation Je dirais Et il se tourne Donc d'une manière Assez classique Dans ces milieux là Vers la profession paternelle Mais sans s'inscrire Socialement Ou politiquement Dans ce conformisme En quelque sorte Plutôt pour s'en détacher Et ce détachement Il doit aussi Au protestantisme Au sens où Il insistait beaucoup Sur la manière Dont son engagement Auprès des jeunesses Coutt-unionnistes Notamment L'avait conduit A se préoccuper Des problèmes de la jeunesse Problèmes de la jeunesse Qui au lendemain De la seconde guerre mondiale Sont particulièrement Importants L'ordonnance de 45 Bien sûr Qui met la jeunesse Au centre du questionnement Sur le redressement De la France Et les formules de l'époque La question aussi De la réflexion Sur le rôle Des institutions répressives Qui a pu être Celle notamment De juristes Comme Paul Amor Ou comme Marc Ancel Avec la nouvelle défense sociale Qui promeut justement Une version Humanisée Et progressiste Disons De l'intérêt pour les jeunes Et notamment De l'intérêt pour les jeunes défavorisés Et en fait Ce sont ces premières défenses D'avocats Auprès de ces jeunes Qui vont le conduire Vers un engagement Plus politique Puisqu'ils racontent Dans les entretiens Comment Défendant des jeunes Enfants d'Algériens Notamment des bidonvilles Il va être conduit Tout naturellement A défendre leur père C'est à dire Des militants FLN Notamment Qui vont le sensibiliser A leur lutte Et c'est ainsi Par Solidarité Successive En quelque sorte Qu'il en vient A des aspects Plus politiques Disons De sa réflexion Sur son positionnement D'avocat Et un engagement concret Dans la défense de cause Plus directement Controversé Peu-on attend dire Jean-Jacques de Félis Nous avait dit En entretien Quelque chose Qui m'avait beaucoup frappée Et qui à mon avis Devrait être repris Dans la question Des solidarités Avec le nationalisme algérien C'est que pour lui La foi jouait un rôle Très important Il pensait Qu'en tant que croyant En tant qu'homme de foi Il avait une compréhension Plus pertinente Et une empathie Plus évidente Pour le nationalisme Algérien Qui n'était pas dénué De dimension religieuse Dans le nationalisme algérien La question de savoir Dans quelle mesure L'islam Est un repère D'identité collective Est discuté Mais globalement Quand même On a une identité Collective algérienne Qui se dessine Avec une dimension Forte d'attachement A l'islam Et on a des slogans Faciles D'ailleurs Dès les années 30 Du type L'arabe est ma langue L'islam est ma religion L'Algérie est ma patrie Alors tout cela fait débat Je le répète Mais malgré tout La dimension religieuse Est présente Et pour lui Cette foi Était importante Et était une des façons Aussi Par laquelle Il avait pu Entrer en empathie Avec la cause nationale Algérienne Je m'inscris Peu à peu Dans la défense Des militants algériens Du FLN En particulier En amitié Assez profonde Avec un avocat Kabyl Qui est Mouradou Sédic Qui me demande De l'assister Donc je deviens Le collaborateur D'un avocat Algérien Très engagé Dans la défense Du FLN Et si vous voulez Pendant toutes ces années De la guerre d'Algérie J'ai été Très proche De cet avocat algérien Qui avait Un grand esprit De respect Des convictions Des uns Et des autres Et comme il me savait De convictions Non violentes Et qu'il participait Directement Ou indirectement Au combat Très violent De la libération Du peuple algérien Il comprenait bien Les contradictions Qui pouvaient Me Être Dans ma vie Et il ne m'a jamais Demandé quelque chose Que je ne puisse Accepter De faire C'est à dire Qu'on était vraiment Dans une situation De respect réciproque Mais embarqués Dans une entreprise Qui s'est révélée Sans que je le sache Exactement Très dangereuse Puisque plusieurs Plusieurs avocats Ont été tués À ce moment là Soit par les forces De police Soit par Un peu plus tard Par des gens de l'OAS Et par exemple Mon ami Oulta Oudia Qui était un avocat algérien De ma génération A été abattu Le 23 mai 1959 Devant la porte De son cabinet Sur ordre Des autorités françaises Sur ordre Des services secrets français Et on le sait Maintenant Par la révélation Qui en a été faite Par des historiens Et par des responsables De l'époque Le moment De la guerre D'indépendance algérienne Est très certainement Une sorte de matrice Des engagements ultérieurs On y trouve vraiment Des caractéristiques Qui ensuite Resurgissent Dans les engagements Ultérieurs De Jean-Jacques de Félix En fait On a aujourd'hui Dans l'historiographie Une vision Par le haut De l'histoire De la Fédération de France Du FLN Donc on a Une vision Finalement Assez rigide De ce qu'était Cette organisation Qui produisait Un discours Sur elle-même La montrant Comme tentaculaire Et réellement Réussissant A encadrer Et mobiliser La masse Des Algériens Vivant en France Au profit De la lutte Pour l'indépendance Les archives de police Nous donnent La même vision C'est une organisation Totalitaire C'est évidemment Dit négativement Mais on a Peu l'occasion D'essayer de savoir Comment ça se passait Concrètement Sur le terrain Et là Les archives De Jean-Jacques de Félix Permettent De faire une histoire Par le bas Même si l'opposition Par le haut Par le bas Elle est un peu facile Mais là elle fonctionne Et de savoir concrètement Comment fonctionnait Le collectif des avocats Et en fait On s'aperçoit Avec Jean-Jacques de Félix Que le collectif des avocats Avait un fonctionnement Beaucoup plus souple Que l'image Qu'en donne Une histoire par le haut C'est à dire Que bien évidemment Les avocats Qui pouvaient rendre service Au FLN En allant défendre Des militants du FLN N'étaient absolument pas Contraints De reproduire Un discours Type révolutionnaire Que le FLN promouvait Ils étaient libres De leur plaidoirie Et donc dans les notes De plaidoirie De Jean-Jacques de Félix On voit Qu'ils pouvaient faire référence Par exemple Aux évangiles Bon ça c'est pas La ligne du FLN Et donc c'est intéressant Parce que ça nous permet De produire une histoire Qui est celle De l'engagement politique De deux faits Etc Mais aussi d'enrichir L'histoire du nationalisme Algérien En disant Attendez attendez Tout ce qui a été écrit Jusqu'à maintenant Sur le collectif Des avocats A savoir Le collectif Est soudé A la direction De la France du FLN Et les avocats Du collectif Suivent la ligne Bah là on nous montre Que c'était pas tout à fait vrai Parce qu'il y a des contingences Concrètement Le problème posé au FLN C'est la masse Des Algériens Qu'il faut défendre Et donc Le collectif A un noyau dur d'avocats Dont Vergès Est devenu Le représentant Noyau dur d'avocats Qui a pu défendre Des lignes de rupture Des lignes purement politiques Etc Mais à côté De ce noyau dur Concrètement Il y avait tellement De personnes à défendre Que des avocats Qui n'étaient pas Totalement sur cette ligne Se sont trouvés engagés Et ont concrètement Défendu des Algériens Donc c'est le cas De Félis Il n'a pas Reproduit Mot à mot Le discours du FLN Et il le disait Nettement Lui aussi Tout en étant Le militant D'une cause Il n'était pas question Pour lui D'être inféodé Au FLN Et je me souviens D'ailleurs Que j'avais utilisé Ce terme D'inféodé Oralement Une fois avec lui Il avait été Très choqué En disant Je n'ai jamais été Inféodé au FLN J'étais libre De ma parole De défenseur Et donc Je n'étais absolument Pas contraint De me reconnaître Dans la défense De rupture Que d'autres pratiquaient Lui ne cherchait pas L'incident Contrairement par exemple À Vergès La loi C'est la règle du jeu Il n'y a pas de démocratie Sans loi Mais il n'y a pas de loi Réellement valable Si elle n'obéit pas À des valeurs Donc la démocratie Elle impose Certaines lois Et la loi aussi Est faite pour être Critiquée Et modifiée Donc ce qui m'intéresse Moi c'est d'aller Vers des modifications De la loi Qui deviennent La règle du jeu Pour une société Mais en obéissant A certaines valeurs Donc je ne suis pas Légaliste Ce paradoxe Il est caractéristique De deux choses D'une part De la personnalité Dont on vient de parler C'est à dire que Pour Jean-Jacques de Félix Le droit était un moyen Et jamais une fin Et ça c'est quelque chose Sur laquelle il insistait Souvent Y compris pour critiquer La manière dont Certains mouvements Peut-être s'appuyaient Sur un droit Trop technique A son goût Se perdait En quelque sorte Dans la spécialisation Ou l'hyper spécialisation Juridique Et oubliait Peut-être En cours de route Le véritable objectif Qui était le leur Et donc Parler de droit Chiffon de papier En ce sens C'était ne pas Surestimer Justement La lettre du droit Mais plutôt Se référer A l'esprit de justice Qui devait rester Primordial Ça je crois Que c'était Quelque chose Quelque chose d'important La deuxième Peut-être lecture Qu'on peut avoir De cette idée D'un droit Chiffon de papier Et peut-être Une lecture plus politique Qui est celle Notamment du mouvement Sur lequel j'ai travaillé Le mouvement d'action judiciaire Qui est très caractéristique D'une configuration plus large D'organisations Petites ou moyennes Qui vont rassembler Des juristes Notamment A partir des événements de 68 Et ensuite Juristes qui vont développer Ce que j'appelle Une critique en acte du droit C'est à dire non seulement Un discours critique Sur le droit Tinté de marxisme Mais aussi L'idée que Justement Puisque le droit Est idéologique Puisque le droit Contribue A reproduire Les dominations Et les inégalités Dans une société Et bien il faut réfléchir A des nouvelles formes De maniement du droit Qui soient subversives En quelque sorte Qui retournent Le droit Contre celui Qui le produit C'est à dire Notamment l'État Et qui est un usage A la fois Pragmatique Et politique Assumé comme tel Du droit Et en ce sens C'est aussi Un chiffre de papier Parce qu'on ne On ne doit pas Se leurrer En fait Sur justement Ces prétendues Qualités protectrices Qui n'existent pas En tant que tel Mais dont on peut Faire usage A condition D'identifier Justement Quels doivent être Les véritables Objectifs politiques Donc Cette ligne D'interprétation On la voit Se dessiner très bien Au cours des événements Notamment Qui vont Accompagner L'histoire du MAJ Le MAJ Est d'avoir créé Sous le nom de GAJ Un groupement d'action judiciaire Vraiment dans Le cours des événements De 68 Il rassemble Notamment des avocats Mais également Quelques magistrats Qui sont impliqués Dans la question De la répression Qui s'abat Sur les étudiants Et sur les militants Engagés dans les événements Et il se pose la question De savoir Comment organiser Les défenses Qui sont rendues nécessaires Par les interpellations Nombreuses Et comment penser Le rôle de la justice Dans les événements de 68 Donc c'est vraiment Les événements Qui vont servir De déclencheurs Mais qui vont servir De déclencheurs A un groupe Qui va quand même Se structurer Et s'adapter Aux évolutions politiques Et au traitement De nouvelles questions Questions qui sont Au départ Très liées À 68 Ça va être Le cas des étudiants Qui sont pursuivis Disciplinairement Ça va être le cas Des étrangers Qui sont expulsés Pour leur participation Aux événements Ça va être ensuite La question des nouveaux Droits syndicaux Qui sont acquis Après les accords de Grenelle Et donc on élabore Progressivement Quelque chose Comme une pensée Du rôle du droit Et du rôle des avocats Qui sont très très majoritaires Dans ce groupe Qui compte peut-être Au maximum Une quelques douzaine Peut-être une centaine D'avocats Vraiment présents Dans les débats Et qui vont construire Cette vision Alternative du droit Qu'ils vont ensuite Promouvoir de différentes manières Encore une fois Dans des formes de défense Dans des formes de pratiques De la profession aussi Le mouvement des boutiques de droit Ou le cabinet d'Ornano Que vont monter Notamment Georges Pinet Et Henri Leclerc Et aussi Sur des formes De réflexion Plus théorique Notamment dans la revue Acte Qui va être Les cahiers d'action juridique Qui va être vraiment Le support de réflexion Qui va durer Pendant presque une vingtaine d'années Jusqu'en 1992 C'est la période Où on entre aussi Dans des luttes collectives Comme l'Élip Ou le Larzac Où le mouvement D'action judiciaire Intervient directement Sur le terrain Mandela Dont nous éditions Les œuvres Enfin en particulier La fameuse plaidoirie Qu'il avait prononcée À Rivonia Pour défendre La cause de son peuple Nous avions publié Aux éditions de Minuit Cette magnifique plaidoirie Nous avions fait connaître L'Apartheid On était soutenus En cela Par le comité De décolonisation Qui était assez efficace Dans le cadre De l'ONU Et on essayait Peu à peu De convaincre L'opinion publique française Qu'il fallait s'associer À cette lutte Contre l'Apartheid On voit aussi À quel point Dans les engagements De Jean-Jacques de Félix Le droit Est un outil Parmi d'autres Et dont l'usage Est finalement Assez relatif Ce que je veux dire Par là C'est que dans L'affaire La grève du cœur Qui est utilisée Dans la lutte Contre l'Apartheid En fait Jean-Jacques de Félix N'intervient pas Juridiquement Comme avocat Il intervient Comme je dirais Membre d'un comité Engagé dans la lutte Qui passe Par la publication D'articles Et puis Toutes les séries De façon de militer Qu'on peut connaître Quand on est membre D'un comité Alors Il est encore avocat Mais là pour le coup Il n'a pas De D'engagement Purement juridique Sur le terrain Du droit L'autonomisme breton C'est vraiment un cas Qui nous montre Un peu Les limites De son intérêt Pour l'engagement Je dirais Purement juridique Parce que Il défend Des militants Autonomistes Traduits devant les tribunaux Donc là Il fait vraiment Son travail d'avocat Mais Ce que Vincent Porel Démontre dans son article C'est que Il a gardé quand même Certaines distances Qu'il n'avait pas d'habitude Parce que L'autonomisme breton Politiquement Peut aussi Se trouver A l'extrême droite Et il n'a pas du tout Lié avec ses clients Autonomistes bretons Les mêmes liens Que ceux qu'il a eu Avec d'autres Comme les Algériens Par exemple Et donc on voit bien Qu'à la fois L'intéresser Défendre Des militants Devant des tribunaux Ça l'intéresse Et il le fait Quand on fait appel à lui Mais que ça n'épuise pas Ses façons de s'engager Et en particulier La relation humaine Avec les autonomistes bretons N'a pas du tout Été la même Vincent Porel Dit que Après les procès Il a très vite arrêté D'être en contact Avec ses clients Alors que dans le cas De l'indépendance de l'Algérie Ses clients sont restés Pour certains Des amis Pendant des dizaines d'années Ensuite Dans ses archives On retrouve par exemple Des coupures de presse Sur certains d'entre eux Qui ont pu faire carrière Après dans le régime algérien Qui montrent Qu'il continuait D'avoir cette relation Et cet intérêt Pour ses clients Donc son engagement Avait aussi été humain Et affectif Et avait largement débordé Le seul pan de son activité Qui était la défense Devant les tribunaux Effectivement Il ne s'engage pas Uniquement comme avocat Il utilise la presse Il utilise toutes les ressources Qui sont à sa disposition En fait Pour effectivement Porter dans l'espace public Les causes Qui lui importent Mais je pense qu'en même temps Il n'est pas dupe Du fait que Le fait qu'il soit avocat Lui donne une légitimité particulière Et donne à ce qu'il dit Un poids Que n'ont pas Notamment Les militants D'extrême gauche Qui peuvent apparaître Comme des cheveux nus Yinsuts Et sans véritable raison Et que donc Son côté Justement Ses orientations sociales Son métier Sa maintenir aussi Toujours très calme D'exposer les questions Et les problèmes Apporte En ce sens Une dimension De sérieux Qui colore Je dirais Et qui apporte Justement A la défense De ces causes D'une manière particulière Et en cela Le fait d'être un avocat Est important Même si Ce n'est pas Vraiment Sur le fond De la technique juridique Voir même Parfois Effectivement De l'engagement réel Dans la sphère judiciaire Que cela joue La suppression de la vie Par les armes C'est une philosophie Pour moi Inacceptable Donc Je me suis inscrit Avec mes amis avocats De l'époque Tout à fait Dans le droit fil D'une compréhension Des paysans du Larzac Qui défendaient Leur terre Contre l'extension D'un camp militaire Qui était une extension Qui était favorisée Par les milieux De droite Et d'extrême droite A l'époque Parce que Ils avaient aussi Imaginé Un immense profit Financier Sur ce problème De l'extension Il y a Beaucoup de Responsables politiques Même qui Achetaient Des terrains Sur le Larzac Sachant Qu'il allait Être exproprié Pour faire Des profits Immenses En prévoyant Que l'expropriation Allait Multiplier Et par 10 La valeur Des terrains Qu'ils achetaient A bas prix Donc les paysans Ils se sentaient Ulcérés Menacés Dans leur dignité Et on les a Rejoints Très vite Dans cette perspective D'une lutte nécessaire Contre la militarisation D'une société C'est-à-dire L'esprit sécuritaire L'esprit Hiérarchique De la société Nous Ce qu'on a Toujours imaginé C'est qu'une société Démocratique Elle ne peut être Qu'horizontale Une des causes Sur laquelle On n'a peut-être Pas assez insisté Dans le numéro Mais qui a été Très structurante D'ailleurs On l'a fait apparaître Par des images Dans le numéro C'est celle De la défense Des paysans Du Larzac Qui a été une mobilisation Importante et très caractéristique Des années 70 Dans laquelle Jean-Jacques De Félis S'est impliqué Avec deux types De ramifications Je dirais Vers le présent D'une part Le fait Qu'il a En suivant Pendant longtemps Ce mouvement Il a participé A le mettre En contact Avec d'autres Types de mouvements Qu'il défendait Et en particulier Par son intermédiaire Notamment Des liens ont été faits Entre le mouvement Du Larzac Et celui des Canacs Aussi surprenant Que cela puisse paraître Avec des voyages croisés Et dans leurs publications Respectives Des articles Qui renvoyaient A l'autre lutte Et donc Par la circulation Des avocats Se nôt aussi Des formes De solidarité A priori Inattendues Évidemment Cet engagement Dans le domaine Du Larzac Ça a été aussi La confrontation Avec un certain De leaders Et parmi eux José Bové Et il y a un lien Aussi dans ses défenses Et lui-même A été présent Avec ce qui est devenu La confédération paysanne Et les mobilisations Qu'il y a eu A Millau Notamment Autour de l'affaire Du démontage Du McDonald Et de ses suites judiciaires Ce qui est intéressant Dans ce cas là C'est qu'un peu Comme dans le cas Des objecteurs De conscience C'est vraiment La tradition De la dénonciation Par l'exemplification De la répression A laquelle étaient Soumises Les militants Qui étaient Presque une stratégie De défense Je dirais Puisqu'on se souvient Que si le cas Du procès de Millau Est si célèbre C'est surtout Parce que Sa victoire paradoxale A été en fait De permettre L'emprisonnement De José Bové Ce qui a fait Certainement La célébrité La popularité De la cause Et sa grande Répercussion médiatique Et donc On voit bien Par rapport A ces cas De désobéissance civile En fait A quel point Le renversement De la fonction Du tribunal Et de l'avocat Peut être un objectif Politique Et le fait De faire condamner Son client Peut être Le meilleur moyen De faire gagner Sa cause Sur le plus long terme On sent On sent que Les choses Évoluent souvent De façon positive Grâce à des refus D'obéissance De quelques-uns Qui Deviennent nombreux Et à ce moment-là Leurs refus Deviennent quelque chose De politiquement fort Donc ça n'a jamais Été considéré Pour moi Comme une défense Individuelle Selon les estimations 120 000 logements Son vacant à Paris Et près d'un million Dans toute la France A une semaine de Noël C'était l'occasion Pour les défenseurs Du droit au logement De marteler une nouvelle fois La nécessité D'appliquer la loi de réquisition Nous n'accepterons pas Que l'on considère Comme des coupables Ceux qui Dans la nécessité D'éviter La maladie Et peut-être la mort A des bébés A des petits-enfants Occupent des locaux Vacants Il n'y a qu'une solution Elle n'est que provisoire Mais immédiate Elle est à la portée De quiconque A le pouvoir Il y a tout un pan d'archives Qui ne sont pas abordés Justement dans ce numéro Qui concerne surtout La dernière partie De son activité En fait En fait La dernière partie de sa vie Qui renvoie A la question Des sans-droit Parce que dans la dernière partie De sa vie Il s'est beaucoup occupé Des sans-papiers Des 100 000 cils fixes Notamment avec le concours De l'association Droits au logement Il est vrai Que il y a aussi Un souci juridique Qui est posé Parce que ce sont des archives Qui ont été produites Assez récemment Dans les années 90 Et donc nous sommes soumis Aussi à la prescription Pour la consultation De certains archives Et donc Ces archives Certes ne sont pas Consultables là Aujourd'hui Mais d'ici une dizaine D'années Elles pourront l'être Et donc Avis aux jeunes chercheurs Plus généralement Sur l'objet du numéro Il est centré Sur une personne Qui a joué un rôle important Mais ce n'est ni une biographie Ni une agiographie Et ça je crois que c'est important C'est presque D'un certain point de vue Et je dis ça De manière absolument Pas dépréciative Un prétexte Que ce sont les archives Pour voir à travers elles Comment les archives D'avocats Font partie Ou doivent être intégrées A la manière De faire l'histoire Ou la sociologie Des causes politiques Et sociales Notamment du contemporain Et la méfiance A l'égard du droit Qui a été longtemps Celle de nos collègues Historiens et sociologues Fait que ce sont Des sources Qui n'ont pas été Considérées Pour ce qu'elles sont On a souvent été chercher D'autres choses Dans ces sources là Mais on a parfois Négligé La manière Dont l'enceinte judiciaire Était un espace politique Était un lieu De réfraction Des tensions sociales De son temps Qu'il fallait Vraiment Prendre au sérieux Et qui aussi Du point de vue Des sources Qu'elles produisaient Directement Ou indirectement Devait être Vraiment Privilégiée Ou en tout cas Intégrée Dans l'analyse De sujets Totalement différents On trouve évidemment Des documents Qui sont typiquement Ceux d'un avocat On va trouver Des lettres au juge Par exemple Des demandes De mise en liberté Provisoire Sur le plan Du fonctionnement De la machine judiciaire Ce que j'ai trouvé Le plus remarquable C'était les notes Qu'il prenait Pendant les comparutions Devant les juges D'instruction Parce que ça Ce sont des choses Dont on a pas De traces Et il a aussi Des notes Lors des audiences Où donc On peut Suivre A peu près Le contenu De réquisitoires Prononcés Contre les clients De Félix Et les contenus Concrets De ces plaidoiries Ce sont des documents Vraiment D'une valeur Inestimable Parce que En dehors Du témoignage oral On n'a pas Les moyens De pénétrer Dans le cabinet Du juge d'instruction Pour savoir Comment ça se passait Quand un juge d'instruction Était en face D'un client Ni d'essayer De venir faire La petite souris Lors des audiences En particulier Moi il y a une chose Qui m'a énormément frappée C'était Un des juges d'instruction Qui insultait Un des clients De Jean-Jacques de Félix Il disait Je crois Tu es un petit salaud Parce qu'il refusait De répondre A ces questions Moi j'ai trouvé Sur le plan Documentaire Que ces archives Étaient extrêmement fortes Pour cette raison Donc on y voit Le point Engagement juridique Et dans la défense Mais on y voit aussi Ce qui reste Une caractéristique Tout au long De sa carrière L'engagement Profondément humain Il y a un suivi Des détenus Et du vécu Des détenus Et on sent Que la relation humaine Est très forte Il se soucie Par exemple Des manuels Que les détenus Lui demandent Pour les cours Qu'ils organisent Ou qu'ils suivent Il y en a un Par exemple Qui demandent Son harmonica Il est en contact Avec les familles Donc cet aspect Là se voit aussi Et puis après Il y a l'engagement Je dirais Presque plus politique Sur le terrain De l'indépendance Pure Et être partisan De l'indépendance Ces archives Ça permettent De voir Comment on peut Écrire aussi L'histoire De tous ces militants Je dirais Anonymes Qui vivaient en métropole Qui étaient des membres Du FLN Ou des membres présumés Du FLN Ou encore Tous ces porteurs de valise Qui ont soutenu La cause du FLN Mais Il faut insister Sur le fait Que les archives De Jean-Jacques de Félix Documentent évidemment Son activité Les questions Que l'on a déjà évoquées Sur le maniement Des droits Au service De causes politiques Ou de la respectabilité De l'avocat Dans des formes D'engagement Qui ne sont pas juridiques Mais Les archives De Jean-Jacques de Félix Vont au-delà Sur tous les thèmes Qu'elle traite Elles sont des sources Sur les mouvements eux-mêmes Pour l'autonomisme breton Par exemple Vincent Porel Dit nettement Que l'histoire L'autonomisme breton Est une histoire Très lacunaire Et donc Ce qu'on trouve Dans les archives De Félix Ça nous permet aussi De documenter L'histoire L'autonomisme breton Du point de vue De la recherche La BDIC Est un lieu Important Et intéressant Parce qu'en fait Elles collectent Elles récupèrent Des fonds d'archives Qui sont souvent Des sources un peu Alternatives Aux fonds d'archives Publiques C'est-à-dire Ce sont souvent Des fonds D'associations Ou de militants Qui ont pu Prendre l'état Pour cible Ou en tout cas Qui se sont inscrits Dans des combats D'opposition Et notamment Le combat des droits De l'homme Est un peu Une marque de fabrique Aussi De ces fonds-là Et donc pour nous Chercheurs C'est vraiment fondamental Parce que c'est une sorte De point de vue Alternatif Sur l'histoire Qu'on peut avoir Et donc notamment Dans le cas De Jean-Jacques De Félis Avoir Le côté Je dirais De la répression Judiciaire Puisqu'il était avocat Et il combattait Dans les tribunaux Du point de vue De ceux Qui ont défendu Les causes Et se sont opposés A la répression Ce qui est très différent Du point de vue Qu'on a Quand on va voir Les dossiers de justice De l'autre côté En outre Sur les questions judiciaires Il y a des questions De délai De communication Des archives Ce qui fait que Les archives des tribunaux Ne sont pas tout de suite Ouvertes Alors que Les archives d'avocats Peuvent l'être Et donc ça peut nous permettre De traiter De certaines affaires Avant d'avoir accès Aux archives publiques Le danger De tout ça C'est d'une part La criminalisation Des idées politiques De la pensée critique Radicale Il est là le danger Il est le danger Il est dans la criminalisation De l'opposant politique Dans la criminalisation De la pensée radicale Critique L'accès L'accès à la consultation En fait De ces archives Est aussi facilité Par Par la disponibilité Aussi De la famille Notamment De sa compagne Maître Irène Therel Qui Qu'on retrouve aussi Dans les archives de Félix Parce qu'elle a été améné Aussi à plaider avec lui Par la disponibilité Par la disponibilité Par coeur Des ifines